Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. Finalement, j'ai décidé de prendre ce motif. Premièrement, parce que j'avais coupé ici. Et puis, je crois que je n'étais pas au bon endroit. J'ai coupé sur une mauvaise ligne. Il fallait que je coupe ici. Je disais, ça tombe bien parce que je ne l'aimais pas vraiment, ce paquet-là. Alors, lui, je l'avais gardé pour le couvert. Finalement, quand je cherchais une autre image interrompue, j'ai trouvé lui. J'ai dit, ah oui, c'est lui que je voulais mettre sur le couvert. Alors, ça va être lui. Je garde de côté pour le dessus de mon album. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai fait mon image interrompue avec mon 1 mm environ. Ce n'est pas parfait parfait, mais c'est correct. Tout le tour. Alors, on voit que les deux rabats sont barrés. Alors, si on ouvre tout ça, l'un après l'autre, comme ceci, 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 là, ça débloque. Ça débarre. Là, ici, on va faire une cascade avec poussoir. Puis ici, on va faire une bande transverse parce qu'on va manquer de douceur. Puis sinon, parce que là, les cartes ici qu'on va mettre dans notre cascade, on va mater la première, mais les autres, on va ne mater que le bas. Parce que sinon, ça fait trop d'épaisseur. Puis en plus, on a les photos ajoutées. Alors, j'ai l'impression que peut-être qu'on aurait suffisamment d'espace. Surtout si vous avez du papier, du 250 g et moins, peut-être que vous auriez suffisamment. Moi, avec 300 g, c'est un petit peu serré. Alors, je vais tout simplement faire des bandes ici en bas de mes cartes. Puis c'est correct parce que c'est pour mettre une photo. Alors, ça, c'est la façon de faire quand vous avez des cascades et puis que vous avez peur que ça prenne trop d'espace. Surtout si vous avez un rabat par-dessus puis que vous avez l'impression que peut-être le gousset, vous avez peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, moi, je recommande de faire ça à ce moment-là. Alors, j'ai coupé 6 cartes. Encore 6. Alors, ici, elle mesure 14 par 10.2. En pouces, j'ai 5 et demi. Un tout petit peu plus que 5 et demi par 4. OK? Alors, moi, mes feuilles, du fait qu'elles sont 28 cm, alors j'ai coupé à 14. Si vous avez 30-30, puis que vous coupez à 15, ça va faire un petit peu plus large. C'est correct. OK? Alors, 15 par 10, ou en pouces, ça fait 6 par 4. Vous pouvez ajouter un tout petit peu pour qu'il y ait une bordure parce que ça laisse, quand vous allez poser la photo, bien, il vous reste une petite bordure de quelque chose. On peut laisser un petit 2 mm ou un petit 8e de pouces tout autour. Voilà. Alors, j'ai mes 6 cartes. Très important que vos cartes soient bien égales ici. Vous les mettez à plat. Et même chose sur le côté. Surtout sur le côté, c'est encore plus important. Ici, tout bien égal. Alors, moi, peut-être que j'ai une toute petite différence. Vraiment très minime. Je ne pense pas que ça va paraître. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier un peu moins large que la largeur de vos cartes que vous allez poser ici. Et puis, plus mince. Alors, vous voyez, lui, il est beaucoup plus mince que mes papiers que j'ai habituellement. Ils sont beaucoup plus... Vous voyez. Si vous regardez comme ceci, vous allez voir. Alors, lui, il est plus mince pour que, tant que nos cartes, on va les plier, qu'elles flippent bien au lieu de s'ouvrir tout en même temps. Quand ça s'ouvre tout en même temps, c'est de votre papier, du mécanisme, juste de la bande. C'est le seul papier qu'on prend le plus mince. Juste la bande. Où est-ce que les cartes vont être collées. On veut vraiment que ça soit mou pour que les cartes se flippent bien. Sinon, c'est trop raide. Ça ouvre tout en même temps. Alors, on va faire attention à ça. Alors, je vais mettre ma page de côté pour tout de suite. Alors, là, il faut savoir environ... Je vous donne le truc pour savoir comment calculer quand vous avez une page, à savoir combien d'espace vous allez laisser entre les cartes. Alors, vous faites un calcul comme ceci, approximatif. Vous allez voir toutes vos cartes. Alors, ici, moi, j'ai laissé, bon, approximativement, un point... J'ai 3 quarts de pouce ou à peu près 2 centimètres. Alors, ça veut dire que ça va me prendre 1, 2, 3, 4, 5... 5, ça fait 10 centimètres plus la hauteur de la carte. Il faut qu'il me reste au moins 2, 3 centimètres ici. Alors, si je fais mes espaces ici à 2 centimètres, je devrais être correct. 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. Puis, ma carte arrive ici. Il me reste tout ça. Alors, faites ce calcul quand vous n'êtes pas certain, dépendamment du format d'album que vous faites. Comme vous voyez, je le dis souvent, mais je fais toujours mes mesures le plus possible. Je donne la façon de calculer sur votre page et non les mesures précises pour mon album. Que vous puissiez adapter toutes les interactions, toutes les explications, les instructions selon le format de l'album que vous voulez faire. Alors, avec ce que vous apprenez avec mes tutos, vous pouvez faire n'importe quel format d'album et ça va toujours fonctionner. Alors, ici, 2 centimètres, moi, ça me donne 3 quarts de pouce ici. Alors, je vais commencer par faire une première bande ici. Ici, j'ai mis 1 demi-pouce ou 1,2 centimètres. Celle-là, il ne faut pas la calculer comme un espace où est-ce qu'on va coller les pages, les cartes. Ça, ça va être plié dessous et ça va être collé sur la page. Alors, celui-là, c'est un extra. Alors, à partir de là, moi, je vais faire... Je crois que je vais faire quand même... Je vais voir mon 2 centimètres. J'ai peur que ce soit trop. Non, ce n'est vraiment pas trop. Alors, je vais le faire comme ça. Alors, toutes des 3 quarts de pouce ou 2 centimètres. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes. Alors, j'ai tous mes espaces ici égaux. Alors, ne regardez pas ici parce que je m'étais trompée puis j'ai décidé de reprendre l'autre côté et c'est correct. Alors, j'ai ma première couture ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 espaces puis la dernière carte va être collée sur cet espace-ci. OK? Bon. Alors, une fois que c'est fait, on va plier tout ça, tout dans le même sens. un pli sommaire. Alors, n'allez pas écraser avec votre pli-wall comme ça. Ce n'est pas l'idée ici parce que c'est possible qu'on ait à changer un petit peu puis si jamais il y a quelque chose qui n'est pas droit. Alors, là, on trouve le centre. Alors, je l'ai fait souvent, mais je la répète parce que les gens aiment quand je répète puis aussi, j'ai beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne alors je voudrais vraiment que les personnes voient au complet la technique. Alors, sur la bande en haut, Alors, vous trouvez le centre. Mesurez. Alors, ici, j'ai trouvé le centre comme ceci. On ignore. OK? Ensuite, vous allez prendre une carte supposée toute la même largeur puis vous allez trouver le centre aussi. J'ai trouvé mon centre. Alors, là, ce que je vais faire, alors je vais plier mon premier, ma couture dans où je la plie pour ne pas faire d'erreur parce que c'est vraiment, il ne faut vraiment pas la coller là. Alors, là, je vais mettre la colle sur toute la bande. Je n'en mets pas beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup puis c'est possible qu'on ait à retirer la carte. Alors, si on n'en a pas trop, à ce moment-là, ça va être plus facile à faire. Alors, moi, j'enligne mes deux petites lignes de mesure du centre et puis je me laisse tout juste pour voir ma bande dessous. Vous voyez? Tout juste. On la voit ici. Là, je vais ouvrir. Là, je dois me hâter parce que je n'ai pas beaucoup de temps de faire ça. Là, je vais faire une ligne. Je me sers de mon tapis pour voir si j'ai une ligne droite ici et que la ligne droite continue ici. Je dirais que oui. Parfait. Alors, je vais l'écraser. C'est bon. Alors, quand vous voyez que votre ligne est droite ici et que ça continue droit ici sur les picots, c'est bien important d'avoir un tapis de travail avec des mesures. On s'en sert tellement souvent. Alors, ça veut dire que vous êtes bien parallèles les deux parce que c'est difficile à savoir sinon. Alors là, je vais presser sur ma première. Là, je vais plier. Là, je vais installer la deuxième. Alors, la deuxième. Je mets la colle sur la section. Encore là, ce n'est pas nécessaire d'en mettre de temps. C'est possible qu'on ait besoin de la retirer pour ajuster. Là, je vais enligner en haut ma carte bien droite avec l'autre. Puis, je vais me garder encore ici tout juste qu'on voit à peine la bande dessous et que cette colle, je l'enlève. Je m'assure que ce soit bien droit. Puis, je vais ouvrir comme ceci puis je vais aller voir si ça continue droit avec ma carte du dessous. Alors, je crois que oui. Parfait. Je vais vous être droit. Ce qu'on plie le prochain. On met la carte dans la colle. Troisième. Alors là, la troisième, on fait la même chose, mais en plus, on doit vérifier si l'espace entre nos cartes est le même. En principe, ça devrait. Alors là, je vais ajuster ma carte en haut ici avec l'autre de dessous. Puis, je vais aller voir si mon... Oh! Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ah! J'en ai passé un. Ha! 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 Voyez-vous, hein? J'ai passé un espace ici. Alors, je vais aller à lui. Vous voyez, je fais souvent des erreurs, moi aussi. Alors là, je vais la mettre ici. Il ne faut pas que je colle ici. Alors, je vais enlever la colle ici. Alors, ici, bien droit, je dois voir ma petite ligne. Je vois ma carte. Je vois ma bande dessous. Je vais mettre ça droit ici avec la carte d'en haut. On enligne tout en haut. Si jamais il y a une correction à faire, ça sera juste d'un côté qu'on aura à le faire. Vous voyez, c'est tout égal. Parfait. Alors là, je peux aller presser ici. Là, je vais aller... Bien. C'est ça. La prochaine carte, même chose. Bien en ligne en haut, j'en ai l'excédent de colle. Je vois tout juste ma bordure de ma bande de dessous. On colle sommairement. On va aller plier ici. On va vérifier si c'est bien droit avec la carte de dessous. Puis, on va aller voir si c'est égal ici les espaces. Parfait. On peut fermer ici. On va aller tout préciser ça ici. OK. La prochaine est ici. Phase 2. Je mets ma colle ici. Je vais aller en haut. Je vais voir un tout petit peu la bande. J'enligne en haut. Je mets un petit peu ma bande dessous, à peine. Je vais plier ici. voir où est-ce que j'en suis. Si j'ai un excédent de colle, il faut que je l'enlève tout de suite avant que ça fasse du gâchis. Je vais monter un petit peu en haut. Bien égale. Puis, parfois, il peut y avoir des petites corrections. Peut-être que ma carte ici n'est pas tout à fait droite. Alors, on va tout corriger ça à la fin quand c'est tout installé. Puis, vous allez voir, ça va très bien aller. La dernière ici. La dernière, est-ce qu'il faut que je la... Je fasse une ligne aussi. Oui. Alors, c'est à vrai, je fasse une ligne ici-là aussi. Je vais lire dans la ligne. Il manque une ligne. Ça va être difficile. Alors, là, la prochaine ligne, il va être... Je vais me faire une marque au crayon. Alors, je vais mesurer le crayon. C'est plus facile. Alors, ici, j'ai 2 cm. Je vais faire ma ligne là. Si je fasse ici, ça va être plus facile. Non. Alors, il me manque une ligne. On va essayer d'aller faire ma ligne derrière. Pas facile. Je l'ai. Ouf! Ça, c'était pas facile, je peux vous dire. Alors, c'est 6 lignes qu'on fait. La dernière aussi, elle doit... En même temps, peut-être que c'est pas nécessaire qu'elle flippe parce qu'elle va être collée, finalement. Mais bon. On va la faire comme ça. 6 lignes. Alors, on continue. Là où on était rendu. La dernière. Alors, vous voyez, il faut que vous regardez toute la vidéo. Parfois, j'ai des petites erreurs pour éviter de les faire vous-même. bien, vous allez savoir que c'est 6 lignes de pliure. On va mettre comme ça. Alors, bien enligné en haut. Puis, je dois voir ma bande un petit peu tout juste. Je plie comme ceci. Je plie mon pli. J'ai une ligne ici avec le haut. Je m'assure que c'est bien égare. Parfait. Voilà. Alors, j'ai mes 6 cartes. Vous voyez, la dernière, là, on aurait pu la coller sans qu'elle flippe parce que quand on lève comme ceci, celle-ci va être collée ici. Alors, c'était pas nécessaire de faire la dernière ligne. OK. Alors, vous pouvez la faire ou vous pouvez ne pas la faire. Il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, c'est ça. De toute façon, ça va être collé là. C'est pour ça, au début, que je ne l'avais pas fait. Je m'étais dit que ce n'était pas nécessaire. Mais bon, je l'ai fait et c'est correct. Alors, ici, alors moi, ce que je vais faire, je vais bien enligner, mais je vais bien égaliser avec mon ciseau pour que ce soit bien égal. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver... Alors, on a le centre de quand on avait calculé le centre pour nos deux raras ici. Là. On va vérifier peut-être que ce n'est plus le même centre, mais ça devrait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des goussets ici. On pense que c'est comme ça, mais finalement, avec les goussets, c'est comme ça. Alors là, j'ai ma ligne du centre ici et j'ai la ligne ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle ici. Pas trop. Je vais l'étendre un petit peu avec mon doigt. Je vais plier et je vais enligner mes deux lignes, mais je vais aller porter complètement en haut la page. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Alors, j'ai 2.8 ici, d'un côté. Ici, j'ai 2.8. Donc, c'est vraiment bien centré. Parfait. Il va falloir avoir la même chose à chaque côté. C'est l'idéal, finalement. Là, on va pouvoir effacer notre marque ici. Alors, on va aller presser ça. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir deux bandes. Alors, une bande qui va être... Alors, vous voyez où est-ce qu'il y a ma bande où est-ce que j'ai collé toutes mes cartes. Elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, tout juste à l'extérieur de ça. Vous pouvez laisser comme un demi-millimètre juste pour dire que c'est confortable. Ça passe. Alors, vous allez faire une marque tout juste sur le côté de la ligne du gousset du rabat qui est ici. Alors, tout juste à l'intérieur. Puis, en haut, vous allez faire une marque à 1 cm. 1 cm. Alors, ça, de ici à ici, c'est la hauteur de ma page. J'ai 1 cm de couture sur le côté. Alors, là, ici, je vais couper mon excédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes lignes de pliure avant de couper ma carte. Quand on a une carte qu'on doit couper en deux ou quoi que ce soit et qu'on a une même mesure comme deux rabats ou quoi que ce soit de chaque côté, on fait la ligne avant. Comme ça, on est certain que les deux morceaux, une fois qu'on va les avoir coupés, vont avoir la même hauteur parce qu'ils ont la même ligne de pliure. Alors, là, je vais couper cette ligne ici de première main que je me suis faite. Puis, ensuite, je vais mesurer si c'est la même chose que de l'autre côté. Alors, ici, ça, c'est correct. Ça, ça plait bien. Puis, ça n'embarque pas par-dessus ici. Vous voyez. Puis, ici, ça va être la même chose. Exactement la même largeur. Donc, je vais me couper une autre bande pareille. La plupart du temps, il y a une petite différence. Alors, peut-être qu'on n'a pas tout à fait posé la cascade au centre de la page. Mais, ce n'est pas grave s'il y a une petite différence. Pourvu qu'il n'y a pas une grosse différence. Bon. Alors, ici, on va... Est-ce que j'avais besoin d'une couture, moi, ici? Est-ce que j'avais besoin d'une couture? Je crois que non. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de couture ici. Alors, la couture, ici, on va l'enlever. Là, ça, c'est une nouveauté. C'est la première fois que je réalise que je peux coller ça directement là-dessus. En bas, on va avoir une couture, par exemple. OK? Puis, on va se faire une... comme ça. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller... on va coller... Alors, en haut, ici, on met de la colle complètement en haut. Si vous aviez laissé la couture, c'est correct. Mettez la colle à l'extérieur de la couture. Puis, vu que ça va être comme ça, on va mettre de la colle ce côté-ci. Puis, je vais en mettre sur la couture ici. Alors, c'est possible que vous alliez sur les deux coutures, c'est correct. J'ai toujours fait comme ça puis c'était correct. C'est juste que là, je vais l'essayer parce que je vois que ce n'est pas nécessaire d'avoir de la couture. Alors, bien ici, bien en lignée. Alors, vous libérez le pli du gousset puis vous assurez de libérer la bande où est-ce qu'on a tout collé nos cartes. Puis, vous arrivez complètement en bas, ici. Alors, vous collez ça. Alors, finalement, ici, qu'on colle au fond, c'est parce qu'on n'a pas besoin de la coulisse au fond. On va avoir besoin de la coulisse jusqu'ici. Vous allez voir plus tard. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais la faire avec la couture. Bien là, je ne la ferai pas avec la couture parce que ça risque de ne pas être égal. Alors, j'enlève ma couture mais j'abizote celle d'en bas et celle d'en bas, je la garde. Alors là, je vais me trouver à mettre la colle derrière ici. Si vous avez décidé de la laisser la couture, c'est beau. Moi, j'ai décidé que c'était mieux de ne pas l'avoir parce que je trouvais toujours que ça faisait épais. Puis, quand les cartes flippaient, ça accrochait. Alors, je pense que ça n'accrochera plus. Alors là, sur l'extérieur, ce côté ici, je mets une ligne de colle tout le long. Je plie ma couture et je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Puis, on va coller ça en bas. Même chose. On libère le pli du gousset à gauche. On arrive tout juste en haut ici. Il faut libérer la carte aussi. Il y a une carte en haut. Voilà. On libère tout ça. Parfait. Alors, si c'est tout bien installé, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mater. Vous mater ça. vous mater le fond ici. Vous allez aussi renforcer ici. Alors là, on va en enlever un petit peu dans notre haut. Alors moi, je vais m'arrêter à environ 6-7 mm de la base de ma page. C'est suffisant. Vous réputez que ça accroche dans la couture dans le bas. Alors, je vais enlever ça. Bien droit. Il est important que ce soit bien droit. Comme ça. Alors là, cette partie ici, moi, je vais la mater. Puis je vais aussi, derrière, ajouter un morceau de papier cartonné pour renforcer. Parce que ça, c'est du papier mou. Mais là, on voulait le papier mou pour les espaces qu'il y a ici pour que le mécanisme, voyez comment est-ce que ça flippe bien. On voulait que ça soit du papier mou pour ça, mais quand il est terminé, on veut du papier rigide. Alors, derrière, je vais faire un rectangle qui ne dépasse pas. Juste un peu plus petit que le carré que j'ai ici. Alors, je vais faire le carré, je vais le coller. Puis, je vais mater ici. Puis, je vais mater ici jusqu'en haut de la carte d'en bas. Alors, vous pouvez mater au complet si vous voulez. Je ne vais pas vous tromper. Vous mater au complet avec du papier design. Ensuite, on va coller la carte ici, mais pas tout de suite tant qu'on n'aura pas terminé. Alors, une fois que vous avez terminé de tout faire ça, là, il vous reste à avoir une bande. Alors, vous prenez une chute. Une petite chute. Vraiment pas un peu plus longue que la... Je vais prendre ça ici. Comme ceci. Alors, il faudrait que vous ayez environ au moins un centimètre à chaque côté. Alors, aller à 1.5, ce serait bien. Comme ceci. Qui va entrer ici et ici. Et puis, vous allez coller derrière. Alors, la bande, vous allez la mettre ici. Quand vous allez avoir tout mater tout ça, là, la bande va arriver ici. Bon, j'ai recollé ça. Ça l'est collé. Ici, quand vous allez l'avoir mater, là, ça va être... Il n'y aura pas de... Ici, moi, je me trouve avoir un butoir, là. Il n'y en aura pas de ça, OK? Alors, voilà. Alors, vous allez mettre de la colle derrière la bande ici. Vous allez la coller ici. Assurez-vous, quand vous la collez, qu'elle est bien droite. Oups. Alors, il faut que ça soit bien droit. Ça entre bien dans la coulisse. OK? Comme ça. Bien égal. Ça entre tout juste ici. Alors ça, ça va être collé sur la bande derrière. C'est ça qui va faire que ça va coulisser. OK? Il va vous rester à poser un petit... quelque chose de 3D ici pour pouvoir pousser et tirer pour que ça soit plus facile à avoir d'emprise. Vous mettez celle-ci avec du papier design ou une carte, comme vous voulez. Peut-être, moi, je mettrais une carte. Et puis, un excrustation, tout ça. Ensuite, vous allez... Comme je vous dis, moi, je fais juste des bandes ici. Alors, toute la même largeur pour que ça soit bien en ligne égale. À chaque fois que vous en collez une, vous vérifiez si elle est bien en ligne avec celle du haut. Vous collez, vous vérifiez de la placer pour qu'elle soit bien en ligne avec celle que vous avez posée juste en haut avant. Ensuite, vous faites la prochaine. Vous la collez. Vous vous assurez qu'elle soit bien en ligne avec celle-ci. Vous faites ça jusqu'en bas. Jusqu'en bas jusqu'à la fin. Puis, ensuite, vous faites une bande transverse, tout simplement. Alors, une bande. Vous pliez de deux côtés avec la couture derrière. Tout juste la largeur. Il faut libérer le pli ici. Vous matez ça, vous matez le fond et puis vous avez terminé votre interaction. Alors, voilà. Alors, c'est terminé pour celle-ci. Alors, je vous reviens. On continue une autre page. La page 5. À la prochaine. Alors, merci. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada